Ce n'est pas possible que tu n'assistes pas à un heureux événement comme celui-ci. Mais il y a des gens des médias qui ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, Vaidee J. Singh, la belle-fille de la famille J. Singh, est belle et bien là. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore quelques questions en tête ? Comment ça se fait ? Je n'y crois pas moi-même. Alors si elle est en vie, pourquoi Arundati accuse M. J. Singh ? Oublions tout ça et voyons quelle réponse Arundati va avoir. J'espère vraiment que vous nous croyez tous maintenant. En voyant une autre belle-fille en face de vous, tous vos doutes et toutes vos questions ont été définitivement réglées. Arundati aurait dû y penser à deux fois avant de lancer une telle accusation. C'est vrai. Et toi ? Tu as tout mis en place pour nous faire accuser. Tu as vu Vaidee, n'est-ce pas ? Maintenant, sors d'ici. Sors d'ici. Avant qu'on te fasse sortir comme la dernière fois. Il vaut mieux que tu partes. De toi-même. Vous ne pouvez pas changer la vérité en me sortant de cette maison. Et la vérité, c'est que vous mentez à tout le monde, même aujourd'hui. Ce n'est pas Vaidee. C'est quelqu'un d'autre. Même si elle lui ressemble. Alors ? Vous ne nous croyez toujours pas ? Je ne vous ai jamais cru avant, M. J. Singh. Et je ne vous crois toujours pas. Parce que je sais très bien que tous, vous ne changerez jamais. Vous êtes tous aussi menteurs que cette Vaidee. Vous pouvez prétendre devant tout le monde que c'est la vérité. Mais vous ne pouvez pas me cacher la vérité à moi. Arrêtez ce délire ! Est-ce que je vais rester silencieuse en voyant vos mensonges et votre fausse Vaidee ? Non, Ariane. Je vous assure que je vais découvrir et dévoiler la vérité. Alors, allez-vous-en ! On verra bien ce que vous réussirez à prouver. Dehors ! Tu verras bien ce que je vais faire, Ariane. Mais maintenant, avant de faire quoi que ce soit, rappelle-toi juste que mes yeux vont surveiller chacun de tes faits et gestes. Tu as caché la vérité à propos de la mort de ta première femme. Mais je ne te laisserai pas cacher la vérité sur la mort de ta deuxième femme. Quoi que tu puisses faire, Ariane... Assez ! C'est assez. Sécurité ! Faites-la sortir. Allez, avant que le moment venu ne passe, commencez le rituel. Tiens, c'est ainsi. On y va ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Tu sais tout ce que j'ai dû entendre ? Tout ce que j'ai entendu et tout ça à cause de toi ? Et si tu es parti, pourquoi es-tu finalement revenu ? Dis-moi ! Tu peux me dire pourquoi tu t'énerves comme ça ? Heureusement que je suis revenu, je n'allais pas revenir ! Maintenant, si tu continues à être si agressif, je vais repartir ! Et là, tu verseras des larmes toute ta vie, y compris ? Ouais, non, ça va ! Quoi, ça va ? Tu crois que tu me fais une faveur ou quoi ? Ça va, c'est ma faute, ok ? Eh mon gars, est-ce que tu sais comment je me sentais devant tout le monde ? Tu as fait venir tellement de gens ! J'avais l'impression d'être dans une station de train, pas dans une réception de mariage Et au lieu de me remercier, toi, tu m'engueules ! Eh ben, ça fait plaisir, tu vois, de rendre service à quelqu'un d'aussi ingrat que toi ! Ok ! J'ai dit que c'était ma faute ! Mais tu n'aurais pas dû disparaître comme ça ! Je t'avais donné de l'argent ! Oui, c'est pour ça que je suis revenu ! Mais là, tu vois, je viens de comprendre pourquoi tu avais tellement besoin de moi ! Mais je pense que tu n'as pas compris... Ce que je voulais exactement ! Je veux... plus d'argent ! Quoi ? Quoi ? T'entends pas bien ou quoi ? T'es complètement sourd en fait ! Pourquoi tu comprends absolument rien de ce qu'on te raconte ? Hein ? Quoi ? Tu es devenu folle ! Je t'ai donné tellement d'argent ! Combien veux-tu de plus ? Chut ! Parle doucement ! Tu vois pas que les gens nous surveillent ! Maintenant, donne-moi cinq lacs, je vais me débrouiller avec ! J'espère que t'es d'accord ! Cinq... lacs ? Ok ! Je suis d'accord ! Mais après ça, pas un roupi de plus ! Allez ! Maintenant, je vais te parler de ma famille ! Écoute attentivement ! Là-bas, devant, c'est mon père ! Archvardhan Jay Singh ! Mais dis-moi, comment tu as pu faire ça ? Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment as-tu pu partir de cette maison ? Là-bas, avec le sari bleu, c'est ma mère, Sita Devi ! Ce sont nos bracelets ancestraux ! Ma belle-mère me les a donnés, et je les donne à ma belle-fille ! Ariane, mon frère ! Le prêtre a dit que la plus âgée des belles-filles va s'occuper de ramener Bumidja ! Dépêchons ! Le prêtre dit que le temps propice est en train de passer ! Oui, belle-sœur, c'est la plus âgée des belles-filles qui doit faire ça ! Ariane, je vais ramener Bumidja ! Non, Sita ! C'est la plus âgée des belles-filles qui doit ramener la mariée ! Va, Vaidey ! Ramène Bumidja à aller dans sa chambre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, papa, que vas-tu faire maintenant ? Tu me reproches toujours d'être la source de tous les problèmes ! Mais cette fois, je t'ai trouvé la solution à ton plus grand problème ! N'est-ce pas ? Bien, Ariane, c'est fantastique ! Tu as effectivement fait ce qu'il fallait pour nous faire gagner ce jeu auquel Archmardan Chasing a accepté de se prêter ! Merci, papa ! Et j'espère que tous nos problèmes sont terminés maintenant ! Non, Ariane, nos problèmes ne sont pas encore terminés ! Les gens comme Arondati sont comme des chiens ! Partout où ils sentent le sang, ils traquent ! C'est toujours pareil ! Elle va à coup sûr continuer à nous chercher des problèmes ! Ne t'en fais pas, papa ! Je connais les gens comme Arondati ! Et alors ? Cette fille ? C'est-à-dire ? Comment peux-tu avoir confiance en elle ? Aujourd'hui, elle est ici avec nous ! Et si elle va voir la presse ? Alors, qu'est-ce qui se passera ? Papa, elle ne fera jamais ça ! Elle peut le faire ! Elle peut tout faire ! Aujourd'hui, cette fille est arrivée en retard pour le mariage ! Alors dis-moi, comment peux-tu lui faire confiance ? Bon, Mija, je t'avais promis que je t'accompagnerai moi-même à ton mariage ! Je viens pour tenir ma promesse ! Attends ! Toi ? Toi ? Tu vas me dire pourquoi tu me touches toi ? Je ne suis pas ta belle fille, Vaidehi. Ton fils Ariane, ton fils m'a donné de l'argent et m'a ramené ici, t'as compris ? Alors t'as plus intérêt à me toucher, ok ? Voilà Et maintenant tu vas me dire où se trouve la chambre de ta fille chérie C'est moi qui dois la faire descendre J'ai compris ce que j'avais à comprendre Toi aussi Tu dois bien faire attention Reste loin de ma fille et de moi Ou alors personne ne sera pire que moi Il n'y a que la plus âgée des belles filles de la maison Qui a le droit d'emmener Bumidja à l'hôtel Et je ne vais sûrement pas te donner ce droit à toi Attends ici Comment ça se fait ? Comment est-ce que n'importe qui peut venir et prendre la place de Vaidehi ? Mon enfant Maman, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Allons-y mon enfant, tout le monde t'attend en bas Maman, quoi que tu dises, je ne pourrais absolument pas tolérer que quelqu'un d'autre prenne la place de Vaidehi Personne ne peut prendre la place de Vaidehi ma fille On va devoir faire preuve de courage Viens Le moment propice est en train de passer Tout le monde attend en bas Viens Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Thank you. Thank you. Thank you. Neil, comme ce feu qui brûle, mon cœur aussi est en feu. Et je brûlerai Arsh et Ariane dans ce feu jusqu'à... Jusqu'à ce que toutes les atrocités qui nous ont faites soient réduites en cendres. Jusqu'à ce qu'ils ont fait. Sous-titrage MFP. Ariane... Qu'est-ce qui se passe ? Cette fille... Elle est venue à la place de Vahidi, alors ? Pourquoi pleure-t-elle ? Je ne sais pas, papa. Je ne comprends rien. Cette fille, est-ce que c'est... C'est ce que je veux essayer de comprendre. Mais alors... Qui est-elle ? C'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est... Merci.